La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a lancé aujourd'hui la troisième campagne ophtalmologique au Palais de la Culture. 20 000 enfants de 13 communes d'Abidjan vont bénéficier de consultations et soins ophtalmologiques. Le point avec Abiba Dambélé, Saoué. 20 000 enfants des 13 communes d'Abidjan vont bénéficier de consultations ophtalmologiques grâce à l'ONG Children of Africa. La première dame de Côte d'Ivoire a lancé la troisième édition de cette caravane ophtalmologique devant des milliers d'enfants et de parents. Cette campagne concerne les enfants de 0 à 15 ans. Ils seront consultés, dépistés et appareillés en cas de besoin. Le président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, maire de Trècheville, François-Albert Amichia, au nom de tous les gestionnaires des cités, a remercié la première dame de Côte d'Ivoire pour sa présence constante auprès des plus défavorisés. Il faut savoir que ce sont les 13 communes du district d'Abidjan qui vont recevoir, 10 18 avril au 24 juin, la caravane de soins et de consultations gratuits en ophtalmologie et des lunettes seront offertes également gratuitement aux enfants. Une initiative soutenue par le président de la Société ivoirienne d'ophtalmologie, le professeur Fanny, qui a estimé qu'une bonne vision est indispensable à une bonne vie et qu'il faut améliorer la vision des enfants et particulièrement celle des élèves en vue d'une amélioration de leurs résultats scolaires. La première dame de Côte d'Ivoire, madame Dominique Ouattara, a exhorté les parents à faire vérifier les yeux de leurs enfants. Chers parents, cette année, nous sommes de nouveau avec vous, chez vous, dans vos communes, dans vos quartiers, pour affronter ensemble les problèmes de vue de nos enfants. Nous savons tous que dans nos quartiers précaires, de nombreux enfants souffrent de troubles oculaires. Certains parents ne s'en rendent pas compte et d'autres, quand ils le savent, n'ont pas les moyens d'y faire face. C'est pourquoi la Fondation les soutient en offrant gratuitement les soins, les conseils médicaux, les médicaments et lunettes adaptés à chaque cas. Tout comme pour les années précédentes, les enfants avec des cas particuliers de chirurgie seront suivis gratuitement par les spécialistes agréés par la Fondation. Cette caravane, faut-il le rappeler, a vu le jour en 2007. Elle avait sillonné 10 communes d'Abidjan et les villes d'Aboisseau, de Yamoussoukro, de Kong et de Ferquay. Au total, 8000 enfants avaient bénéficié gratuitement de consultations ophtalmologiques, de médicaments, de lunettes et d'interventions chirurgicales en cas de nécessité. Ces consultations avaient permis de savoir également que bon nombre d'enfants souffraient de carences en vitamine A, de conjonctivite allergique, de myopie et de cataractes. Prochaine étape, après ce lancement, c'est la place Ernesto Dédier de Trècheville, le 28 avril, avant l'espace Inch'Allah de Komasi le 2 mai 2012.